Bozou ! Bozou tout le monde ! Bonjour Delia ! Bonjour David, ça va bien ? Ça va, je suis très content d'être là à tes côtés, ici dans ce décor absolument fabuleux. Ce décor de Foire des îles. Exactement, et le soleil brille du côté de Négonais. Et bienvenue à tous, nous sommes heureux de vous retrouver ce vendredi 11 septembre, et non pas à nous, mais à Méa Marais aujourd'hui, sur le site de Tadourem pour la 30e Foire des îles. Foire qui a vu le jour sur l'île, qui parle à votre cœur. C'est comme ça qu'on dit. Et avec David, pendant ces deux heures, on va accueillir plein d'invités, n'est-ce pas David ? Oui, jusqu'à 10h, on va vous faire vivre un petit peu, on va vous faire rencontrer les gens qui font l'économie, qui font la terre un petit peu de cette île de Négonais, Nénonais, ou voilà, Marais. On va rencontrer Udjouné, qui est agricultrice, Albert et Nana, qui sont maraîchers et producteurs d'avocats. On va rencontrer aussi Albertine, qui va nous parler de la savonnerie d'IAI. On va rencontrer Noélie, qui elle est éleveuse de poules. On va rencontrer Charles, qui est éleveur bovin, ici sur Marais. Et puis tout de suite, on va faire la connaissance de Thauline Ouaya, qui est pêcheur et vice-présidente de l'association des pêcheurs de cette île de Marais. Donc bonjour Thauline. Bonjour. Bonjour David. Ça va ? Ça va. Bien installé ? Oui, c'est bon. Timide ou ça va aller ? Non, ça va. Ça va ? C'est ta première radio ou pas ? Ouais, c'est la première. C'est la première, ok. Mais ça va, ça va aller. On va te mettre en confiance. Déjà, merci beaucoup de nous accueillir sur cette île, ici, sur ce site, pour cette foire des îles. Donc là, toi Thauline, vous êtes pêcheur. Ça fait combien de temps que vous faites de pratiquer la pêche maintenant ? Moi, j'ai pratiqué la pêche depuis que j'étais off. J'ai commencé déjà à faire la pêche avec des chasses sous-marines. Après, mon père a acheté un petit tolé de 30 chevaux. J'ai commencé déjà à pêcher le vivano et faire la traîne, tout ça. Et puis, j'ai décidé de devenir un pêcheur professionnel. Puis, j'ai monté mon projet pour devenir un pêcheur professionnel. Je me suis acheté un bateau un peu plus grand. C'était normal pour vous, Thauline, de devenir pêcheur ? C'est quelque chose que vous aimiez, je suppose, depuis tout petit, du coup ? Oui, moi, la pêche, c'est depuis tout petit. Moi, sans pêcher, je ne suis pas bien. C'est triste. C'est triste pour moi. Moi, c'est tout le temps la pêche, la pêche, la pêche. Vous êtes de quel coin, sur une île, de quel clan, de quel tribut ? Moi, je suis de la tribu de Ouakwara. Je suis sur le plateau, je suis clan de la terre. Mais ma mère, elle est clan de la mer, ça fait que voilà. Du coup, partagé ou pas, quand même ? La terre, ça ne vous a pas forcément plu ? Oui, la terre aussi, mais c'est surtout la mère qui vous a attiré. Un petit peu quand même, parce que vous partagez votre activité entre la pêche, que vous avez décliné sous le fond, vous êtes pêcheur patenté, mais vous travaillez aussi à l'usine de Santal, c'est ça ? Vous avez quand même, ça vous permet de trouver un équilibre finalement ? Non, c'est bon, sur l'île, c'est bon. J'arrive à travailler à l'usine de Santal, et puis en même temps faire la pêche. C'est bon, j'arrive à... Et comment ça se passe du coup, une journée type pour vous ? Une journée type, ça se passe comment pour vous ? Travailler... Une journée de pêche. Une journée de pêche. Vous commencez à quelle heure, vous y passez toute la journée, comment ça se passe ? La pêche, moi je commence tôt le matin, vers 5h du matin, je pars à la pêche, je rentre, si c'est bon la pêche, je rentre un peu plus tôt, et puis si c'est un peu trop juste, je rentre jusqu'à 6h, 7h du soir. Ah oui, c'est pas facile comme métier. Il faut aimer, il faut aimer. Et ça représente quoi comme poisson ? Vous avez arrivé à prendre quoi comme quantité sur une journée, et après, qu'est-ce que vous en faites finalement ? Vous demandez à qui ? Là, on est basé sur l'Io, les associations des pêcheurs. Nous, on pêche, et puis l'association des pêcheurs, ils achètent le poisson. Après, ils revendent, après ils font des exportations à Nouméa. Sur marée aussi ? Sur marée aussi, dans l'hôtel Néoné Village. Et puis on a fait aussi la caisse des écoles, aussi sur marée. Parce que Toline, vous êtes aussi vice-président de l'association des pêcheurs de marée aussi. Oui, voilà. Il faut le dire. D'accord. Donc beaucoup de responsabilités aussi pour vous, non ? Ça va ? Oui, ça va. On gère. On gère. Ça représente combien de pêcheurs, cette association, justement ? Combien de personnes ? On est beaucoup, quand même. Oui. Une quinzaine, comme ça. D'accord. Une quinzaine de pêcheurs, sur... Et pourquoi avoir voulu prendre la responsabilité d'être vice-président de cette association ? Ben, comme j'étais toujours, quand il y a des réunions, j'étais toujours là. Et puis je m'intéressais beaucoup aussi. J'ai envie aussi que, voilà, il y a un tonton aussi à moi qui m'a beaucoup formé, à Poulain. Bien, il était aussi président et puis j'ai envie aussi de le suivre aussi. Prendre la suite, quoi. Voilà. Et Toline, c'est quoi un bon pêcheur ? Un bon pêcheur, c'est quelqu'un qui arrive tout le temps à l'heure. Quand il faut partir, il faut partir. Calculer les marées et tout ça. Et puis, voilà. Et justement, tout le monde ne peut pas être super bon pêcheur. Comment on fait pour apprendre ? On apprend sur le tas, puisque vous, c'est depuis tout petit que vous pêchez. C'est les parents qui vous ont appris ? Enfin, papa, le tonton ? Moi, c'est... Depuis tout petit, moi, c'est... Naturel. Voilà. Ce n'est pas arrivé comme ça quand j'étais grand pour devenir pêcheur. Non, c'est depuis tout petit que j'ai commencé à aimer la pêche. Mais il y a certainement une grande différence entre aimer la pêche, que vous l'avez apprise avec vos aïeux, avec les vieux, et puis là, de devenir pêcheur professionnel, c'est quand même pas la même activité. Qu'est-ce que ça change ? Ben, pour moi, c'est apprendre avec les vieux, tout ça. Apprendre, c'est apprendre comme ça, dans l'état. C'est apprendre comme ça. Je vois et puis je fais pareil. C'est pas en apprenant à l'école, tout ça. Oui, c'est vraiment avec les vieux. Vous êtes assez jeune, Toline, vous avez quel âge ? J'ai 28 ans. 28 ans, ah oui. Et les jeunes s'intéressent beaucoup à la pêche du côté de Marais ? Oui, ben moi, j'ai formé beaucoup de jeunes aussi. Comme je travaille aussi à l'usine de Santal, et puis tous les jeunes que j'ai formés, quand je travaille et puis quand la météo s'est calme, tout le monde barre à la pêche. Voilà, je vais donner un peu le bateau à eux pour qu'ils sortent aussi. On l'a dit, vous êtes du clan de la mer de par votre mère. Comment sont répartis les coins de pêche autour de l'île ici ? Est-ce qu'il y a des répartitions par rapport au clan, par rapport à la position coutumière que vous avez ? Ou on peut aller pêcher où on veut ? Comment c'est organisé, ça commence à être structuré ? Comme nous, on pêche au large. Moi, je pêche un peu tout autour de l'île, de Marais. Surtout, ça dépend de la météo, quand il y a le vent, il est côté... Oui, il n'y a pas d'endroit, c'est un peu partout. C'est la météo qui décide. C'est la météo, les conditions de la mer, etc. La houle qui vont décider de là où vous allez pêcher. Sinon, vous faites aussi une rotation par rapport au coin où vous pêchez. D'abord, vous pratiquez quelle pêche, finalement ? Moi, je pêche un peu tout. Je fais la ligne de fond, puis je fais pêche au gros aussi, puis la chasse sous-marine aussi, puis des fois un peu la palanque. Mais c'est surtout la ligne de fond et puis la traîne. Vous êtes tout seul quand vous allez à la pêche ? Non, jamais tout seul. Jamais seul. C'est dangereux. Est-ce qu'il y a des coins particuliers où il y a plus de poissons ? C'est ouf, c'est ouf. Non, parce qu'après, je vais peut-être aller à la pêche, quoi. Ce n'est surtout pas le coin, mais c'est surtout, il y a des moments où ça ment bien. Des fois, tu pars dans un endroit où ça ne ment pas beaucoup, mais tu as des moments où ça ment bien. Donc la pêche, en fait, c'est surprise, quoi. Tu ne sais jamais sur quoi tu vas tomber. Et on parle d'une certaine pression sur la ressource, comme quoi il y aurait de moins en moins de poissons. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous notez depuis des années, quand vous vous rappelez les années de votre enfance, quand vous pêchiez à aujourd'hui, est-ce que vous trouvez qu'il y a moins de poissons ? Oui, je trouve qu'il y a moins de poissons. On essaye de varier un peu les endroits, essayer de ne pas trop pêcher sur le même endroit, tout le temps aller au même endroit, on essaye de varier. C'est ça le but de cette association, finalement, c'est de se réunir, de dire voilà, là, il y a un peu moins de poissons, on va y aller moins souvent. Vous organisez comme ça entre vous, les pêcheurs ? Oui, on en donne ça comme ça. Et après, c'est quoi les règles de pêche ? Quand vous pêchez en profondeur, vous allez pêcher le vivano, j'imagine ? Oui, voilà. Et vous pêchez tout ce qui traîne ? Ou c'est quoi les règles ? Le vivano, nous, on pêche vers les 300, 350 à 400 mètres de profondeur. Mais si on attrape des petits, on n'a pas le choix. On est obligé de remonter parce qu'on ne peut pas... Mais ils sont morts, de toute façon, c'est remontant. Avec la pression, c'est... C'est quoi votre plus grosse pêche ? Enfin, la petite anecdote, le poisson peut-être le plus gros ? Votre plus belle prise, on va dire. Plus belle prise, c'est un marlin bleu. D'accord. Un marlin bleu. Ça, ça fait quoi ? Combien de mètres ? C'est grand ? Ça fait au moins 3 mètres de long et puis pèse au moins 100 kilos, comme ça. Et après, ce genre de poisson, ça rapporte beaucoup, du coup ? Comme il y avait une coutume aussi. Du coup, ça a été pris pour la coutume ? On a pris pour la coutume. Le poisson, justement, comment on fait pour les prix ? C'est décidé par vous ou pour la vente ? Pour les prix, c'est l'association des pêcheurs qui met les prix. Et après, c'est importé sur Numea ou ici ? C'est vous, entre vous, qui mettez d'accord sur le prix suivant la ressource, suivant la quantité, la qualité du poisson, etc. Est-ce que vous avez des enfants, Tholine ? Non, pour l'instant. Vous avez réfléchi quand même, hein ? Pas sûr. Est-ce que vous avez envie que la pêche, ça devienne quelque chose, un petit peu, vous avez envie de transmettre à la génération ce que vous avez acquis, ça, de vos aïeux, de vos vieux, de vos grands-pères ? Est-ce que vous avez envie de transmettre un petit peu les nouvelles méthodes que vous avez mises au point ou vos connaissances ? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez ? Moi, je transmets à tous les jeunes qui viennent vers moi, qui posent beaucoup de questions, qui me demandent si je pars à la pêche pour les appeler aussi. Moi, j'appelle eux et je les forme aussi. Je les forme beaucoup de jeunes. Là, il y en a beaucoup, il y en a 5, 6 jeunes que j'ai formés pour aller faire la pêche. C'est des jeunes qui, voilà, ils n'ont pas été à Nouméa pour faire l'école, tout ça, chercher de travail. Et moi, je les appelle pour faire la pêche aussi, et aussi pour eux. Et peut-être une dernière question. Je voulais demander, comment un événement comme celui-là se prépare pour vous ? Qu'est-ce que ça représente, la foire des îles, pour vous ? Pour moi, la foire des îles, ça représente beaucoup aussi pour moi. C'est pour nous aussi, les pêcheurs, pour participer aussi, pour pêcher, pour montrer un peu. C'est ce qu'on a pêché aussi. La météo, ça n'a pas été terrible pendant les 2-3 semaines qui sont venues, mais on a essayé quand même de pêcher pour satisfaire tout le monde. Voilà. Merci beaucoup, Tolyne. Merci beaucoup, Tolyne Waya, donc pêcheur, d'avoir accepté cette invitation, de nous avoir permis de faire votre connaissance, de comprendre un petit peu mieux la pêche ici, à Marais, au travers de votre regard. Merci beaucoup. Merci. Comment dit ? Théoréon ? Théoréon. Théoréon. Merci beaucoup. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Nous, on va continuer en musique avant d'accueillir Oudjouné. C'est ça. Et puis Marilyn aussi. Exactement ça. Joe, on va écouter avec Wekesy. Et après, donc, Marilyn. Et puis, après, Marilyn, on fera connaissance avec Oudjouné, qui est agricultrice. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501